Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. En tout cas, on est tous sur le plateau de LCN pour La Quotidienne, comme chaque soir, du lundi au vendredi. Et c'est maintenant le temps de l'actu, le temps de l'info avec Stéphanie Jus. Sous-titrage Société Radio-Canada On a mené la course depuis le début et on a eu un petit peu peur ces derniers jours. On voyait Oman qui revenait par un moment, on était dans des grains, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et ça c'est très stressant. Je pense qu'on avait un bon rythme. On a bien mené le bateau. Après, on a essayé de trouver le bon curseur par rapport à Sidney Gavigné qui aussi savent appeler sur le champignon. Mais on a toujours essayé de montrer qu'on pouvait être un petit croix au-dessus. C'était une belle bagarre. Ils étaient suprêmes. Charles et Seb, ils ont fait une super course. On a fait une petite liste des erreurs nous, mais on est content de notre prestation. Après cette entrée en matière avec les voiliers les plus véloces, reste encore de nombreux voiliers qui devraient franchir la ligne d'arrivée dans la nuit du dimanche à lundi. Quant aux petits monocoques, les classes 40, ils ne sont pas attendus avant le 30 novembre. Ils vont deux fois moins vite que les grands voiliers. Jean-Edouard Krikioch, le seul skipper normand engagé dans la Transat Jacques Vabre avec un équipier belge sur un monocoque classe 40, nous a fait cet après-midi un point sur leur situation. Et malgré les difficultés et un accident qui lui a coûté trois dents, il poursuit l'aventure aux côtés de son coéquipier. Là, on est en train de passer au large des villes du Cablaire. La météo est un peu fatiguante depuis deux jours avec un alivé très fort et une mer très hachée. Là, ça y est, j'ai plus mal aux dents. J'ai eu un accident où je m'étais cassé trois dents. Par contre, c'est le nez qui se rappelle à moi en disant qu'il s'était pris un pas aussi dans le fait. Mais c'est bon, les grosses douleurs sont passées. Maintenant, j'arrive à redormir à peu près normalement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vos dents au niveau de l'accident ? On a le bout de l'or qui est un tube en carbone qui est fixé à l'avant du bateau qui permet d'attacher les voiles quand on a du vent arrière. C'est une pièce qui prend beaucoup de compression. Suite à un débat rota, la pièce était sortie de son logement. Il a fallu le remettre. Juste au dernier moment, elle est assortie et je l'ai suppris dans la figure. C'est pour ça que quand je parle, c'était un peu une brésette épousique. Là, il manque la moitié du clavier. Ça a été plutôt douloureux. Au départ, on avait craint une fracture de la mâchoire supérieure parce que la douleur était vraiment très intense. On a appelé le docteur de la course. On avait envisagé à un moment de faire un stop au Canary pour passer radio et scan. En fin de compte, la douleur passe. On ne s'arrête pas. Le moral est bon ? On a fait une deuil pour l'instant de le classement parce que le début de course, ça a été très compliqué. Le bateau va bien. C'est vraiment un super canote. Mais on l'a eu un peu tard dans la saison. Et là, on découvre des réglages qui normalement, on le fait en entraînement et puis là, on n'a pas eu le temps. Mais c'est un bateau à haute vitesse qui est vraiment super valide. Mais le temps qu'on trouve, c'est bon réglage. Comme le niveau est très élevé, nos petits camarades ont été plus beaux et plus forts. Donc là, pour l'instant, ils sont de longs. Actuellement, on doit être 13 au classement. On espère pouvoir se refaire dans le pot de noir où c'est une zone assez aléatoire, assez complexe. Ça tourne un peu à la roulette russe. Mais si on peut récupérer quelques places là-dedans, ça compte encore. Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, était en visite ce lundi à Rouen à la SCOP 276. La SCOP 276 regroupe plus de 40 porteurs de projets au Normand. Elle permet aux entrepreneurs de mutualiser leurs moyens juridiques, financiers, administratifs et humains afin de développer leurs activités avec un maximum de sécurité. Lors de cette visite, le département de Seine-Maritime s'est engagé à soutenir la SCOP 276 en favorisant la création de 9 emplois en CDI. Benoît Hamon a conclu son déplacement à l'hôtel du département de Seine-Maritime en participant à une conférence citoyenne intitulée Économie sociale et solidaire, valeurs et diversité. Dans les dix dernières années, l'économie sociale et solidaire a créé dans dix ans 23% d'emplois supplémentaires quand l'économie classique française n'en créait que 6%. Et ce qui est absurde, c'est qu'il n'y ait jamais une politique publique pour une façon d'entreprendre qui est aussi créatrice d'emplois. D'où la création de ce ministère, d'où le fait de mobiliser 500 millions d'euros à la Banque publique d'investissement, d'où ce partenariat entre le département de Seine-Maritime, la région, la ville de Rouen, l'État, où en gros on aligne les planètes pour faire en sorte que cette économie qui génère des profits, mais qui recherche l'utilité sociale, bien sûr encore plus efficace qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et c'est le sens de la politique que je conduis, permettre à cette économie de changer d'échelle. L'ACREA a inauguré ce lundi 18 novembre 8 stations réaménagées de la ligne Théor T3 à Canteleux. Fiabilité de passage des véhicules Théor et confort des usagers sont ainsi renforcées. Reportage Pierre-Maëlle Delaubert. C'est le fruit de 10 ans de travaux qui auront coûté près de 10 millions d'euros. Ce lundi, la ligne Théor du Théor qui a été réaménagée à Canteleux a été inaugurée. Elle offre un meilleur accès aux personnes à mobilité réduite grâce aux quais surélevés et une meilleure information des voyageurs avec des bornes d'informations en temps réel. Les travaux concernent 8 stations de l'arrêt Prat au terminus Monet. Ça a fait l'objet de plusieurs années de travaux. Tout ça a été fait en concertation avec la ville de Canteleux. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir sur l'ensemble du tracé Théor la totalité des arrêts et des stations accessibles aux personnes à mobilité réduite et d'avoir véritablement un aménagement urbain qui intègre complètement le transport en commun dans l'aménagement de la ville. La régularité de la ligne est améliorée puisque le Théor est désormais prioritaire sur tous les feux. Les places Touillet et Jean Jaurès ont été redessinées afin d'intégrer les stations. La ville de Canteleux a accompagné ces aménagements. Un nouveau mobilier urbain a été mis en place et des arbres ont été plantés. Il y a eu aussi des aménagements pour les piétons, l'amélioration en termes paysagers, en termes aussi d'éclairage. Une piste cyclable a été installée. En gros, la Créa a fait des nouvelles stations et la ville a accompagné ces aménagements pour faire en sorte qu'entre chaque station, on puisse revoir l'ensemble de la voirie. C'est donc un acte structurant qui traverse la ville qui a été complètement refait, repensé. La vitesse commerciale du Théor est désormais de 17,5 km heure avec un bus toutes les deux minutes. Dans la Créa, les 69 véhicules articulés desservent 50 stations sur 8 communes, soit chaque jour 70 000 voyageurs sur 11 000 km. C'était l'info du jour de la rédaction de LCN. Je vous retrouve maintenant avec Sylvain pour la deuxième partie de La Quotidienne. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, vous avez tout à fait raison. Une deuxième partie, presque une deuxième demi-heure d'ailleurs. Avec le Pacha, avec Patrick R, où en est-il cinq mois après l'événement ? Quel regard porte-t-il sur l'événement ? On va parler du livre dans lequel il exprime ses confessions. Que sera son avenir ? C'est tout ça qu'on va voir avec lui. Un peu de jardinage aussi et beaucoup de magie. Mais pour l'instant, c'est La Météo de Fanny Bertin. La Météo, avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Café, Lucie ! Café, café ! Trois minutes avant la fin de la pub, il faut se dépêcher. C'est bien, on se fait une petite pause quand même. C'est cool, ça va toi en ce moment ? Oui, ça va, ça va. Par le froid là, c'est les foudes. Oui, ça commence à être un peu désagréable. Mais bon, normal. Ça va être de pire en pire. On va falloir trop traîner quand même, parce que là, Rodolphe, il va pas tarder. Il va dans son jardin. En même temps, qu'est-ce qu'on est bien ? C'est clair. Les filles, les filles, on est en direct là, c'est La Météo. Ok. On envoie les cartes. La Météo, demain matin, de belles éclaircies. Demain après-midi, de la pluie. Ça caille, ça caille, ça caille. La fête de qui demain ? Guy ? Edmond. Très bonne soirée. À demain. La Météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge.